L'objectif de cette intelligence artificielle, c'est de nous permettre de gérer un monde qui est de plus en plus compliqué, mais de le gérer de façon de plus en plus simple. Je suis expert en intelligence artificielle chez Renault. Mon dernier livre s'appelle « Les dernières nouvelles de l'intelligence artificielle ». Dedans, j'essaye de faire un petit point sur d'où vient l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, les grandes lignes, ses limitations aussi, quelles sont les précautions à prendre quand on utilise une technologie aussi sophistiquée. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques informatiques. On fait émerger une connaissance, simplement en donnant des exemples, mais sans indiquer comment on va réfléchir. Cette façon de programmer les ordinateurs permet d'ouvrir des champs de possibilités. Dans la voiture autonome, il y a de l'intelligence artificielle, principalement pour la partie perception. Et puis aussi, après, prendre la décision. Les applications sont innombrables de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'automobile. Comme tous les outils qui sont très puissants, on peut s'en servir pour faire des choses super et puis pour en faire des choses épouvantables. Le bien ou le mal ne sont pas inhérents à ces technologies. C'est un problème compliqué, mais qui n'est pas spécifique à l'intelligence artificielle. Bientôt, vous ne compterez plus les systèmes dans lesquels il y a de l'intelligence artificielle. Et l'objectif, c'est de nous permettre de gérer un monde qui est de plus en plus compliqué, mais de le gérer de façon de plus en plus simple. A l'occasion du Salon des Visionnaires, le 1er et le 2 avril, à Saint-Quentin-en-Yvelines ou en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada